Ma mère est tombée sur la carte postale et elle a lu, je pense, sans intention maligne, mais il y avait écrit « Je t'aime » à la fin, avec signé Cyril. Donc forcément, c'est un indice assez clair, net et précis. En 1994, j'avais 17 ans. Alors, l'ado que j'étais à l'époque de la création d'SOS Homophobie, j'étais un ado pas très très bien dans ses baskets, avec une légère surcharge pondérale, avec un look terrible, avec une banane, tu sais, avec l'arrêt au milieu. J'étais absolument pas glamour. Et je regardais mes camarades de classe masculins en me disant que c'était quand même plutôt vers eux que j'étais attiré. C'est assez touchant cette histoire parce que j'avais 18 ans, je commençais à sortir avec un garçon. Et puis, un jour, il m'a envoyé une carte postale. Et ma mère est tombée sur la carte postale et elle a lu, je pense, sans intention maligne, mais il y avait écrit « Je t'aime » à la fin, avec signé Cyril. Donc forcément, c'est un indice assez clair, net et précis. Et du coup, elle est allée voir une psy à l'époque pour savoir comment me parler, pour ne pas me braquer, pour ne pas être maladroite. Donc j'ai eu la chance de tomber sur une mère assez exceptionnelle, très aimante, qui m'a accompagnée, qui est allée vers moi pour m'aider à en parler et du coup, pour me dire, pour voir avec moi comment je vivais les choses. Ça m'a aidé à être bien dans mes baskets et ensuite, je n'ai pas vraiment eu besoin de faire un coming out parce que je ne me suis jamais présenté comme autrement que ce que j'étais. Je pense que j'aurais clairement assumé mon homosexualité plus tôt. Je l'aurais dit, j'en aurais parlé plus tôt si j'étais né, effectivement, à l'époque qu'on vit. Si j'avais 18 ans aujourd'hui, oui, je pense que j'en aurais parlé. Parce que moi, tout gamin, je m'en rappelle depuis vraiment les plus lointains souvenirs que je peux avoir. 6-7 ans, je le savais. Je savais que j'étais attiré par les garçons. Alors, ça n'avait pas vraiment... On en parlait moins à l'époque, donc je n'avais pas vraiment mis un mot là-dessus. Homosexualité, on en parlait très peu, donc ce n'était pas quelque chose d'aussi tangible qu'aujourd'hui. Mais clairement, du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours senti homosexuel. Je pense que ça m'aurait aidé dans mon rapport aux autres, avec mes camarades. J'aurais peut-être cru davantage d'amis. J'étais assez isolé quand j'étais au collège, un petit peu moins au lycée. Je commençais à avoir un peu plus d'amis, mais c'était quand même compliqué. Il y avait quand même quelque chose qui me posait problème et qui m'empêchait d'aller vers les autres de manière sereine, on va dire. C'est compliqué parce qu'à l'époque, on parlait relativement peu d'homosexualité à la télévision. Un petit peu, mais pas beaucoup. Il y avait très peu de personnalité. Moi, je me rappelle, il y a deux films qui m'ont particulièrement marqué quand j'étais au lycée. Il y a eu Pédale douce dans le côté comédie. Et ce film, à l'époque, aujourd'hui, quand on le revoit, ça a beaucoup vieilli et ça paraît très caricatural. Mais à l'époque, c'était une comédie ultra populaire qui parlait d'homosexualité, qui parlait même du sida. Et du coup, je me suis senti, en quelque sorte, je me disais, bon, je ne suis pas tout seul. Et puis, il y a eu le film Philadelphia, il y a eu des lumi-fauves aussi. Mais là, on était plus sur des drames, sur des films traitants d'homosexualité, mais liés au sida, liés à la maladie, liés à la mort. Donc, c'était plus difficile. Mais malgré tout, ça faisait exister l'image de l'homosexuel, l'image de gens qui existaient. Et j'avais quand même un retour de gens qui existaient. À l'époque où j'ai commencé à assumer mon homosexualité, ce qui m'a aidé, c'était FG, à l'époque, puisque Radio FG, à l'époque, était clairement gay. Aujourd'hui, c'est vraiment une radio de musique électronique, mais à l'époque, c'était une émission gay. Et du coup, j'avais appelé, il y avait une émission le dimanche soir, et j'avais téléphoné, j'avais passé une petite annonce pour rencontrer un mec. Et je m'étais lié d'amitié, à l'époque, avec le standardiste. J'étais venu assister le soir aux émissions, et ça a été mon premier petit ami, ce fameux Cyril. Je me souviens de ma première gay pride. Je suis allé avec un ami que j'avais rencontré au lycée, où on a vite compris qu'on était tous les deux homosexuels. Mais on a passé notre temps à jouer à cache-cache avec les caméras de télé, parce qu'on n'avait qu'une peur, c'est qu'on soit dans un plan le soir, au journal de 20h, et que nos parents nous reconnaissent, ou nos amis, ou des profs, etc. Donc oui, ma première gay pride, c'était le jeu à chat et la souris. Dès qu'on voyait une caméra, on s'éloignait. Et en même temps, j'ai senti une espèce de libération, de liberté, et de me dire, je vais peut-être pouvoir réussir à vivre cette différence-là de manière totalement épanouie, même si on voyait effectivement peu de référents médiatiques à l'époque, peu de gens qui semblaient montrer qu'on pouvait avoir une vie, j'avais envie de dire normale, une vie classique, assumer son homosexualité et vivre dans la société comme tout un chacun. On avait très peu ce feedback-là, ce retour-là. Donc oui, la gay pride m'a beaucoup aidé à l'époque. On ne se rend pas compte de l'importance que ça a pu avoir sur toute une génération, et sur plusieurs générations, pour s'assumer, être fier de ce que l'on est, être mieux dans ses baskets, et dire oui, on existe. Quand j'étais plus jeune, il y avait dans la série Une famille formidable. Il y a le fils qui fait son coming-out, qui au début était plutôt hétéro, et puis qui devient homosexuel en cours de route. Et du coup, je me rappelle que ça, ça m'avait marqué. Après, il y avait relativement peu de mémoire de personnages. Bien sûr, il y avait la cage au folle qui passait régulièrement en télévision, mais je ne suis pas persuadé que c'était avec ce type de personnages-là que je pouvais le plus me reconnaître. Il y avait de temps en temps des personnages homosexuels dans des séries, mais c'était quand même vraiment, vraiment rarissime. Je pense qu'il est important de pouvoir parler d'homosexualité dans des médias mainstream, populaires, que tout le monde regarde, et pas uniquement dans des cas spécifiques qui parlent d'homosexualité. Je pense que c'est très bien que ce soit dans des séries populaires comme Demain nous appartient ou Plus belle la vie, par exemple, ou des émissions populaires, des jeux à la télévision, au même titre que d'autres candidats, par exemple, ou d'autres acteurs, on continue de suivre leur histoire, leur quotidien, comme tout le monde, entre guillemets. Je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir cette politique inclusive pour montrer que les homos font partie, c'est une composante de la société d'aujourd'hui telle qu'elle existe, comme les familles recomposées, comme les couples mixtes, comme les cultures, des religions différentes. C'est très bien de montrer qu'on est tous ensemble dans la même société. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de médiatiser mon mariage avec mon mari, on s'est mariés l'été dernier, dans le magazine Gala, parce que c'est un magazine qui est lu par un très grand public. On aurait pu le faire dans Tétu, moi j'avais déjà fait la couverture de Tétu, et je continue d'ailleurs régulièrement de répondre à des interviews pour Tétu, parce que c'est très important et que ça fait partie des rares médias gays qui existent, donc c'est important. Mais le poids de ces photos qui ont été publiées dans Gala, c'est beaucoup plus important pour un public très large. C'est-à-dire que Mamie peut tout aussi bien lire que toute une famille, les gens qui vont chez le coiffeur ou chez le dentiste. C'est difficile de s'accepter quand on se découvre différent, de toute façon. Donc, son homosexualité, dans un premier temps, on a peur de décevoir ses parents, on a peur de ne peut-être pas avoir une vie normale, entre guillemets, on a peur d'être rejeté par ses camarades. Donc, il y a toujours un moment difficile d'acceptation. Il faut déjà s'accepter soi-même et d'acceptation de l'autre. Donc moi, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se mentir à soi et d'essayer de s'assumer tel que l'on est. On n'est pas obligé d'en parler tout de suite. Il n'y a pas d'injonction à faire son coming out le plus vite possible. Et j'espère que la petite goutte d'eau qu'on essaye tous, parce qu'on est assez nombreux à le faire, chacun d'apporter, moi, en médiatisant mon mariage, Marc-Olivier Fogel en parlant de ses enfants, Alex Goud en parlant de son mari et de son fils, c'est très important, je pense, d'avoir ces points de repère. Et il faudrait qu'il y en ait encore plus. Je pense qu'on en parle de manière plus libre, plus décomplexée, parce que ce n'est pas grave, il n'y a pas de drame. C'est juste une composante de la vie qui n'est peut-être pas celle de la majorité, mais on peut être extrêmement heureux en étant minoritaire. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être des chemins de vie, parfois au début, un peu plus compliqués, mais généralement, ces moments difficiles vous renforcent. Et il faut en tout cas se dire que oui, on peut être heureux en étant gay, lesbienne, trans, LGBTQI, plus, plus, plus. Toutes les différences font partie de la société et on peut être heureux tous ensemble, ça j'en suis convaincu. Sous-titrage Société Radio-Canada